Notre deuxième invitée s'appelle Clara, le seigneur, et c'est vrai que Clara, on va se tutoyer, on se connaît depuis un petit moment, on en reparlera à la fin de l'interview, mais tu es community manager à la salle Paris. Oui, tout à fait. Voilà, il faut... Je ne m'entendais pas, excusez-moi. Bonjour. Et donc du coup, il y a un forum qui est organisé, enfin il y a un forum. Alors, quand les gens vont sur le site, ils tombent sur un petit encart, souvent qui nous dérange, mais c'est, voulez-vous, quand vous avez des questions ou des choses comme ça ? C'est un peu plus compliqué que ça. Un peu plus compliqué ? Sur le site, le compte Amélie, là où les gens peuvent consulter leur remboursement, entre autres, effectivement il y a ce petit robot qui peut répondre à des questions. Mais en parallèle, on a monté un forum, c'est un forum d'entraide, qui a été créé en 2017. Et pour vous raconter un petit peu d'où il vient ce forum, je vais vous demander si vous connaissez Doctissimo. Oui. Alors Doctissimo, c'est ce super site où on peut parfois demander conseil à la communauté Internet et dire, voilà, je tousse, pensez-vous que je vais mourir ? Et souvent, les gens répondent oui. Oui, voilà, c'est le seul site où tu rentres en bonne santé, tu ressors, tu as à peu près 50 maladies. C'est les hypochondriacs qui vont sur ce site-là, souvent. Mais en règle générale, ça t'évite de payer les 23 euros du médecin, donc tu es assez content quand même. Pas vraiment, il faut éviter. Et en fait, on s'est rendu compte que sur ce genre de site, on avait aussi des questions sur l'assurance maladie. Des gens qui étaient demandeurs, qui se posaient beaucoup de questions. Et finalement, c'était un petit peu perdu dans la nature et les gens se répondaient entre eux. Par exemple, on pouvait demander, est-ce que je peux partir en vacances au Caribe pendant mon arrêt maladie ? Et les gens disaient, oui, oui, bien sûr, tu peux y aller. Or, ça ne se passe pas du tout comme ça, non ? Oh mince ! C'est une façon de se soigner. Ça remonte le moral, mais c'est tout. À éviter vos risques et périls. Du coup, l'assurance maladie a décidé de créer son propre forum, là où les gens pourraient venir poser leurs questions et avoir la certitude d'avoir des vraies réponses. Données soit par des internautes, comme vous et moi, qui veulent s'entraider. Soit par des experts qui sont de toute façon là pour vérifier la véracité de ce qui se dit sur ce forum. Mais quand tu dis que c'est des internautes comme moi, comme Bridgette, il faut quand même qu'ils soient à l'avance un petit peu sélectionnés ? Comment ça se passe ? Pas du tout. Alors, c'est un forum qui est accessible, pareil, dans le monde entier, comme Radio Flamme. Et il suffit de créer un compte de manière totalement anonyme. Parce que contrairement au compte Amélie, le but du forum, c'est qu'on ne sache pas qui écrit les questions. D'accord. Et grâce au compte qu'on se crée avec un pseudo, un petit avatar, ça peut être une tête de chien, de licorne, peu importe. Tout reste anonyme. Pourquoi on a une licorne à chaque fois ? Il revient à chaque fois, celle-là. Les gens aiment les licornes, c'est comme ça. Et après avoir créé ce compte, on peut poser des questions ou répondre aux internautes qui ont posé leurs propres questions. Leur propre question, donc le but, c'est de s'entraider. Mais toujours avec l'assurance que nous, derrière, en tant qu'assurance mal-dit, on va vérifier ce que les gens se disent. Et si personne n'a trouvé la réponse, on va être là pour répondre et pour aiguiller les gens. D'accord. Oui, parce qu'en fait, il y a un service qui est chargé de répondre aux questions ou de vérifier la véracité des réponses faites par d'autres internautes. Exactement. De la même manière qu'il y a le SLE que Mélanie présentait tout à l'heure, à Cherbourg, on a aussi ce service national qui est le forum. Donc, on a toute une équipe qu'on appelle l'équipe réseau sociaux. Ce qu'on répond également sur Twitter, sur le Twitter de l'assurance mal-dit. Ça, c'est top, ça. Et les photos, ça donne quoi, le Twitter ? Parce que d'habitude, c'est des photos en vacances, machin. Non, c'est Instagram, les photos Twitter. Alors là, cassé. On peut aussi mettre des photos sur Twitter, mais ce n'est pas le sujet, là. Là, uniquement les gens nous posent des questions, par exemple, qu'est-ce que je dois faire si j'ai perdu ma carte vitale ? Qu'est-ce que... Enfin, où je dois envoyer mon arrêt maladie quand je suis malade ? Ce genre de questions. Ah oui, avec le truc à 50 volets, tu ne sais jamais de quel volet que tu dois envoyer. 3 volets, 50, c'est un peu exagéré. Mais dans tous les cas, oui, que ce soit Twitter ou le forum, on a cette équipe réseau sociaux qui est basée à Cherbourg et qui répond aux internautes du monde entier, finalement. Parce qu'encore une fois, c'est un service national, donc le forum peut être visité de n'importe où. Et donc, on répond à ces questions-là. Alors, un petit truc. Si vous voulez regarder à quoi ressemble l'équipe des personnes qui répondent sur le forum, vous allez dans tout le bar du forum, vraiment au pied du forum, enfin au pied de la page. On peut voir les internautes qui répondent, qui sont des personnes lambda, comme toi. Tu pourrais répondre, Richard, si tu connais une réponse, par exemple. Et on trouve aussi les personnes de l'assurance maladie qui répondent. Donc, on voit à quoi elles ressemblent à peu près. Ce sont des avatars. C'est ça. Ce ne sont pas des photos, ce sont des dessins qui ont été faits sur la base de photos. Donc, si vous voulez voir nos silhouettes. C'est assez marrant, d'ailleurs, de voir. Et on retrouve toujours les mêmes contributeurs qui répondent, comme Elrine, par exemple. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, pour les gens qui ne connaissent pas, les gens peuvent répondre. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aller répondre sur le forum. Et on a une personne qui nous répond depuis le début du forum, qui est très assidue, qui s'appelle Elrine. C'est un peu la star du forum. Ah oui ? Et elle répond à tout le monde. D'accord. Alors, par contre, comment être sûre que la réponse est bien la bonne et vraiment pertinente ? Alors, l'idéal, c'est quand même de se fier aux réponses qui portent la mention Expert Amélie à côté. Donc, ça veut dire que ça a été donné par quelqu'un de notre équipe. Et si ce n'est pas un Expert Amélie qui a donné la réponse, mais un internaute, pour vous assurer que la réponse est bonne, il faut vérifier qu'à côté, il y a bien la mention certifiée, réponse certifiée. Ça veut dire que là, on est passé derrière et qu'on a validé les choses. D'accord. Donc, du coup, les infos sont bonnes. Il n'y a aucun souci. C'est ça. Quelles sont les questions les plus fréquentes ? Justement, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Beaucoup de gens se demandent où envoyer ces fameux volets. C'est par exemple ? Comme si on est malade. Donc, ça, vous pouvez le trouver très facilement. Là, on a eu énormément de questions sur le Covid, forcément. Alors, j'ai vu des questions sur le Covid concernant, par exemple, un arrête de travail pour garde d'enfants. 335 000 vues, c'est énorme. Bien plus que ça, même. Ah oui, si, c'est ça. 335 000. 336 000, c'est énorme. Effectivement, parce qu'on a toute une équipe qui travaille dur chaque jour pour que les topics soient bien référencés. Alors, topics, explique. Topics, pardon. Alors, les topics, ce sont tout simplement les questions-réponses qui sont présentes sur le forum. Donc, on appelle ça des topics. Donc, des articles, si vous préférez. Et ces articles remontent très bien dans Google parce que les agents qui travaillent dans cette plateforme de services réseaux sociaux ont pour rôle. À chaque fois que vous posez une question, plutôt que de vous redire ce qui a déjà été dit, vont vous renvoyer vers la question qui existe déjà pour vous dire, voilà. On a déjà répondu à la même question que celle que vous posez il y a quelque temps. Vous pouvez la retrouver ici. Ce qui fait qu'on cumule, on cumule les vues sur ces petites questions, sur ces topics. Et plus ils sont visités, plus ils remontent dans Google. Et c'est vrai que souvent, les gens tapent leurs questions dans Google et tombent sur le forum. Voilà, parce que ce sont toujours à peu près les mêmes questions. C'est ça. Les trois quarts du temps, quoi. D'ailleurs, pour trouver notre forum, il vous suffit de taper forum Amélie dans Google ou dans Ecosia qui plante des arbres. C'est beaucoup mieux, d'ailleurs. Et on le trouve. Alors, ce que j'ai remarqué également, c'est que pour chaque réponse, on voit le pourcentage de satisfaction des internautes. Ah, tu peux noter ? Oui. C'est comme un col. Après coup, quand tu as reçu la réponse, tu poses une question, tu as reçu la réponse. Si tu es content, tu peux dire oui, cette question était pertinente ou la réponse m'a satisfait. Oui, c'est ça. Alors, il y a un petit piège, c'est que parfois, quand les gens n'ont pas la réponse qu'ils auraient aimé entendre, ils vont cocher non. Mais ça, ce qui ne veut pas dire que la réponse est fausse. Mais globalement, les gens sont plutôt satisfaits. Est-ce que des fois, il y a des internautes qui auront Gilles de la Tourette et qui vous répondent ? Oui, on n'est pas toujours bien accueillis. Après, sur le forum, les gens sont plutôt bienveillants. Comme tout le monde, on est parfois un peu énervés derrière son écran. Mais c'est plutôt sur Twitter. Où les gens vont nous écrire quand ils sont un peu à bout. Même si souvent, on n'y est pas pour grand-chose. On fait vraiment ce qu'on peut. Donc, si jamais vous avez Twitter et que vous pouvez nous écrire des gentils messages, n'hésitez pas. Ça ferait du bien à toute l'équipe, je crois. Petit message privé. Carrément. Avec un hashtag, un hashtag Radio Flamme. Du coup, peut-être que plein d'internautes vont écrire sur Twitter des petits messages sympas. On verra la portée de notre émission. On verra bien. Vous, en France, si vous nous écoutez, un hashtag Radio Flamme. Et votre petit message d'amour pour ce forum. Clara, Community Manager de l'assurance maladie, ça veut dire quoi ? Un Community Manager, par définition, normalement, c'est quelqu'un qui va justement manager une communauté dans le sens où on est là pour répondre aux gens, pour créer du contenu, pour faire en sorte que ce soit un réseau social ou un site internet, finalement. Faire en sorte que ça vive et que les gens communiquent entre eux et qu'il y ait ce qu'on appelle de l'engagement, que les gens réagissent. Et donc, pour l'assurance maladie, ça consiste justement à essayer de tenir le forum à jour, s'assurer qu'on a répondu à tout le monde, qu'on n'a oublié personne. On écrit de temps en temps des articles sur des sujets précis, notamment sur le Covid. On a écrit beaucoup de choses quand on sent que les gens ont vraiment besoin d'une information précise. Même si le forum, c'est un petit peu différent, puisque, comme j'ai dit, c'est un forum d'entraide où les gens se répondent entre eux. Donc, il y a une sorte d'auto-alimentation, malgré tout. Nous, on est là pour vérifier que ça se passe bien. Et puis, il y en a toute l'équipe, je ne l'ai pas dit, mais il y a 15 personnes qui sont formées à la réponse sur les réseaux sociaux, qui répondent depuis Cherbourg. Même en anglais, puisque Mélanie l'a précisé. Voilà, puisque les personnes qui répondent au téléphone en SLE répondent également en anglais sur le forum à l'écrit. Et donc, c'est toutes ces personnes-là qu'on peut remercier vraiment très fort, qui répondent tous les jours sur le forum. Et donc, finalement, mon rôle de community manager, il est plus léger, je pense, que d'autres, dans le sens où je n'écris pas beaucoup, je regarde beaucoup ce qui se dit. Je suis là pour donner un petit peu mon avis quand on a des situations sensibles, parce que parfois, on a des gens qui nous écrivent un peu justement du monde entier. Donc, parfois, les situations sont complexes. Donc, j'essaye d'appuyer cette équipe, mais finalement, c'est eux qui créent le contenu. Et je pense que ça vaut le coup d'aller voir, parce qu'ils travaillent vraiment très dur. Et en termes d'encadrement, on a parlé de téléconseillers, de compétences manifestes qu'il faut pour pouvoir répondre, aussi bien dans les deux langues que le français et l'anglais, etc. Mais comment est-ce que l'équipe de managers est constituée ? De managers ? Alors, il y a un superviseur, uniquement sur la plateforme de réseaux sociaux, qu'on salue, qui s'appelle Belinda. Belinda, si tu nous écoutes ! Et donc, elle a pour rôle, comme tout manager, de suivre son équipe, de l'accompagner, de gérer tout ce qui est planning, de s'assurer qu'on a assez de personnes pour gérer le nombre de questions qui arrivent tous les jours. Et justement, combien de questions par jour, à peu près ? Alors, à peu près, je dirais une centaine par jour. Ça a doublé pendant le Covid, enfin pendant le confinement, plutôt. Mais après, c'est assez aléatoire, mais on est entre 2000 et 3000 questions par mois, généralement. Et en termes de vues, donc de visites, on était, avant le confinement, on était environ à un million de visites mensuelles, quand même, sur le forum. Ah, c'est un service considérable. Oui, parce que vraiment, il est visité de partout, donc majoritairement en France, mais de Belgique, des Etats-Unis, de Chine, d'Angleterre, beaucoup. Service international basé à Cherbourg. Tu vois que j'ai bien mené mon enquête ? Oui, je vois que, par contre, t'as été un seul bureau, visiblement. Mais pendant le confinement, on a doublé. On est passé à 2 millions de visites pendant le confinement, parce que c'est vrai qu'on avait regroupé beaucoup d'informations concernant le coronavirus. Et je pense que les gens ont besoin de ces informations. Oui, voilà. Le coronavirus, ça a incité quand même beaucoup de monde, parce que déjà, sur les réseaux sociaux, il y avait quand même de fausses informations qui circulaient. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, les plateformes téléphoniques ont dû être fermées, les accueils aussi, les accueils physiques ne pouvaient plus ouvrir au public. Donc, le forum, finalement, a été un petit peu un refuge. Après, depuis, tout a réouvert et tous les services sont accessibles. Mais c'est bien de savoir qu'on a le choix dans les services proposés. La nouvelle campagne d'information, c'est pour ma santé. Je dis oui au numérique. C'est tout récent. Il faut dire aussi que, maintenant, sans le numérique, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? C'est bien pratique quand on peut s'en servir, quand on sait s'en servir. Alors, il y a de l'anticipation sur les sujets récurrents, par exemple, la grippe. Donc, je suppose que, retour aux questions... Je ne sais pas à quel moment tu avais me poser cette question, mais je m'en doutais. Tu t'en doutais ? Ah oui, je m'en doutais que tu avais me poser cette question. J'ai envie de faire des piqûres. J'ai envie de te faire une piqûre. Je vais te vacciner, moi, tu vas voir. Bon, ben, écoute, on va peut-être... Cette émission est bizarre, quand même. Il a peur. Sans commentaire. C'est mieux. Par rapport aux sujets récurrents, où il y en a des sujets qui sont saisonniers, comme la grippe, effectivement. Là, finalement, il y a peu de changements, puisque chaque année, les gens reçoivent des bons de vaccination, quand ils sont éligibles, etc. Donc, on ressort un petit peu les topiques dont je parlais tout à l'heure, année après année. Ils sont toujours valables. On les met à jour quand c'est nécessaire. Au moment des départs en vacances, on va parler de la carte européenne d'assurance maladie, ce genre de choses. Nous sommes en octobre, donc octobre rose, également ? Également. Après, le forum a le plus pour but de répondre à des questions précises. Pour tout ce qui est campagne vraiment nationale, je pense qu'il faut aller sur le site officiel de l'assurance maladie. C'est plutôt amelie.fr. Mais si on a des questions, effectivement, sur octobre rose, on y répondra sans problème, bien sûr. Sans problème. Alors, pour conclure cette première partie, on en a dit tout à l'heure que c'est vrai que tu ne fais pas que community manager. Oui, professionnellement aussi. Voilà, mais autrement, en temps normal, éventuellement, derrière un micro, tu fais autre chose. Oui, ça m'arrive de chanter. C'est pour ça qu'on s'est connu. C'est une histoire de le rappeler. Je ne suis pas du tout gênée, c'est parfait. Non, mais bon, c'est vrai que sur une précédente web radio, on s'était rencontrés là-bas. Donc, du coup, ça fait vraiment plaisir de voir que maintenant, justement, on se revoit, mais cette fois-ci, derrière le micro, rouge. Exact, ça fait plaisir. Tu continues toujours à chanter ? Toujours. Toujours. Tu as créé un groupe ? Comment ça se passe en ce moment ? Oui, alors moi, je fais toujours partie de la troupe dont je faisais partie à l'époque, qui s'appelle la troupe des embarqués. Donc, si vous ne connaissez pas, j'en profite, je fais ma petite pub. C'est l'association Côte en Cœur qui chante une fois par an, fait un spectacle avec costumes, décors, musiciens professionnels au profit d'associations. On a chanté pour les enfants de l'association Rêves, entre autres. Donc, c'est vraiment purement caritatif. Et cette année, avec le Covid, c'est un peu particulier. On se retrouve obligés de décaler des spectacles, d'en faire deux dans l'année. Donc, il y en aura en février, 1 au novembre. C'est toujours ôté à des miroirs. On s'appelle les embarqués, l'association Côte en Cœur. Donc, si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas. On est 13 chanteurs, 5 musiciens pros. Et sinon, en parallèle, j'ai un petit duo piano-voix avec une amie pianiste qui s'appelle Virginie. Et notre duo s'appelle Bérénice. D'accord. Donc, du coup, on enverra tout ça sur notre page Facebook, de façon à pouvoir voir. Et avec le Covid, beaucoup de dates supprimées ? Oui. Alors, nous, on n'est pas professionnels, donc on n'avait pas énormément de dates. Mais c'est vrai que je pense beaucoup aux intermittents du spectacle qui vivent de tous ces concerts qui ont été annulés. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir des concerts, allez-y. Oui, avant 21h. Avant 21h. C'est important. C'est très important maintenant de le rappeler, surtout dans certaines régions. Voilà. Bon, c'était juste la petite parenthèse extérieure. Mais bon, il fallait que je le dise quand même, parce que c'est important. Paraît-il qu'il y avait des perles au niveau du forum. Et donc, de coup, je l'attends, celle-là, parce qu'on me l'a vendue comme étant... Non, non, je n'ai pas dit qu'elle était incroyable. Non, mais c'est vrai qu'on nous avait demandé des questions un petit peu drôles. Il n'y en a pas tant que ça, dans le sens où les gens nous posent des questions vraiment sérieuses et qu'on prend vraiment au sérieux leurs demandes. Parfois, il y a des choses un peu drôles. Et celle que je vous ai préparée, c'est qu'un jour, quelqu'un lui a nous demandé ce qu'il en était de ses indemnisations d'accidents de travail. Il nous a demandé qu'on était son insémination d'accidents de travail. Ça nous avait fait beaucoup. Surtout sur le lieu du travail. Sinon, on est plutôt sérieux sur le forum. Ça peut arriver. Ça peut quand même arriver. C'est le T9, sacré T9. Il nous fera faire toujours des bêtises, celui-là. En tout cas, merci beaucoup, Clara, pour ta venue. Radio Flamme, 90.6 FM. Radioflamme.com.